Une grenouille et un bœuf vivaient en bonne intelligence au bord de la rivière. Tous deux avaient été bercés par les fables de M. Jean sans qu'ils n'apportent le moindre crédit à une rivalité qui n'existait que dans l'esprit de ce fabuliste. Le batracien n'enviait en rien la taille du bovin, tandis que celui-ci était fort satisfait de sa stature sans avoir besoin de se faire plus petit. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées, se disait en son fort intérieur le puissant animal. Tandis que l'amphibien regardait d'un drôle deuil ce ruminant placide qui passait son temps à manger et à digérer. Quand on y pense, se disait la grenouille, être aussi gros lui impose tant d'efforts que l'enjeu n'en vaut guère la chandelle. Moi, je me prélasse, je me baigne, je prends le frais, tandis que lui n'a d'autre distraction que de se faire de lambeau-point au point de n'être pas très bien dans son assiette. La grenouille ignorait sans doute le mauvais sort qui attendait la bête à viande, et elle ne se doutait pas de son côté que ses cuisses attireraient des regards aussi concupissants que gourmands. Mais là ne fut pas la raison d'une brouille qui entraîna nos deux amis dans un conflit virulent. Le bœuf, non seulement broutait à longueur de temps, mais avait grand soif, au point d'avaler une centaine de litres d'eau par jour. La grenouille, soucieuse de ne pas créer de querelle de voisinage, se serait bien passée de lui en faire la remarque si elle n'avait constaté, au fil du temps, que le cours de sa rivière diminuait comme peau de chagrin. Elle se sentit plusieurs fois en grand danger lors des situations de sécheresse qui la mirent grandement en péril, tandis que son gros voisin était secouru par un tracteur venant lui apporter à boire. Il lui fallut même en plusieurs occasions aller se réfugier dans la baignoire émaillée qui tenait lieu d'abreuvoir à son rival. Cet accord à l'amiable eut pu tout aussi bien établir un contrat de non-agression, le bœuf feignant de ne pas voir son eau troublée par la squatteuse. Tout cependant bascula, lorsque, là de devoir venir à la corne des pâtures avec une tonne d'eau, l'agriculteur, en observant la vieille baignoire, eut l'idée de la remplacer par une immense bassine. Une réserve d'eau qui lui épargnerait bien des voyages dispensieux en gazoye. Chacun voit midi à sa porte en matière d'écologie. La grenouille observa avec une extrême curiosité les travaux qu'engendrèrent ce remu-prairie. Elles songea même en comprenant que les intentions de l'humain qu'elle trouverait là sans doute un refuge en période de sécheresse. La pauvre ne se doutait pas de la volonté d'accaparement de cette ressource universelle par ce méchant personnage. Non seulement il puisa sans vergogne dans sa rivière jusqu'à la sécher totalement, mais qui plus est s'octroya le droit, grâce à de honteuses complicités, de creuser un puits profond pour compléter son forfait. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, L'animal n'entendait pas chercher la petite bête par quelques manifestations, de toute manière interdites par le pouvoir. Elle prépara ses bagages afin de s'installer dans cette réserve artificielle en dépit d'un manque singulier de végétation. Hélas, mille fois hélas, le plastique ne faisait pas qu'envelopper cette maudite bassine. Il la recouvrait totalement, interdisant à l'amphibienne d'y élire domicile. L'affaire était d'autant plus grave qu'un cordon de CRS ceinturait la zone pour éviter toute manifestation de mauvaise humeur des animaux spoliés de leur eau. C'était une question de vie et de mort pour nombre d'entre les habitants de la rive oubliée. Le bœuf, naturellement, ne montra aucun signe de solidarité avec cette faune sauvage qu'il méprisait au plus haut point. Lui avait été honoré lors du dernier salon de l'agriculture. Immense salon de beauté pour tous les animaux voués au service des humains. Ils savaient qu'en retour, ils pouvaient compter sur leur gratitude. Ils tourna le dos à tous ces jaloux mal élevés. La grenouille La grenouille organisa un grand conciliabule en y invitant tous les animaux sauvages menacés d'un exode climatique. Il convenait d'agir au plus vite pour tenter de sauver l'essentiel. Cet accès à l'eau qui est un droit universel inalienable. Elle monta sur une pierre-crapaud afin d'aranguer la foule des animaux qui avaient attendu la nuit pour échapper à la surveillance des forces de l'iniquité humaine. Les débats portèrent essentiellement sur la manière de récupérer ce qui avait été honteusement volé. Nul dans l'assistance ne pouvait concevoir la moindre circonstance atténuante à ce boeuf qui, de toute manière, allait passer à la casserole en dépit de sa prétention et de sa morgue. Les idées fusaient de toutes parts pour briser le cordon policier et atteindre l'objet du scandale. Les renards se proposèrent d'effrayer les poulets en faction. Il y a eu de tout temps une grande rivalité entre Goupil et les collègues de Chancler. Il ne sera pas compliqué de provoquer une volée de perdreaux dans leur rang grâce à l'attaque combinée des renards, des loutres, des blaireaux et autres carnivores aux dents acérées. L'idée enchâta l'assistance qui ne doutait pas de sa réussite tant l'ennemi manquait de jugeote. Se posa alors la question du perçage de l'enveloppe de cette réserve. Tous les oiseaux à l'ombec se proposèrent de tendre le cou à cette barrage. Pour eux, ce serait un jeu d'enfants que d'en venir à bout. Ils établiraient ainsi une prise d'eau pour un vidage en règle. Une fois encore, des clameurs soulignèrent la perfection de ce plan. Mais comment vider la bassine ? La question présentait des difficultés majeures pour des animaux dépourvus d'une technologie, souvent au service de ceux qui s'en prennent à la nature. Longtemps, les participants manquèrent d'idées jusqu'à ce qu'une personne, une jeune femme invitée comme observatrice, se hasarda à une suggestion. Membre d'une association dissoute, soulèvement de la terre, son courroux vis-à-vis du pouvoir en place était une garantie de sincérité pour la défense de la nature et de ses hôtes. La militante environnementale évoqua tour à tour la légende du colibri, la légende du dragon de la vistule et la fable de la grenouille et du bœuf. Dans ces trois exemples, dit-elle, à chaque fois l'animal met dans sa bouche une quantité d'eau. Si par deux fois cela se termine par une explosion, c'est d'avoir voulu singer les humains dans leur folle appétence. Seul le colibri nous montre le chemin de la modération. C'est ainsi qu'il faut agir pour vider la bassine et restituer à la rivière ce qui lui appartient. Tout s'agir ainsi, buvant et conservant ce breuvage qui leur avait été confisqué pour le restituer là où ils n'auraient jamais dû s'en aller. Ce fut long, certes, mais puisque les gardiens couraient toujours, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. La persévérance vint à bout des défis les plus colossaux. Ce fut le cas cette nuit-là. La bassine vidée, la lule rivière retrouvait son débit d'antan. Le lendemain. Le président en personne vint pour inaugurer ce qui n'était plus qu'une coquille vide, ce que de méchantes langues prétendront à son image. Il avait pris la précaution d'interdire la zone pour éviter tout débordement. Il trouva fort opportunément bassine vide, excluant ainsi le risque du trop-plein et reçu curieux accueil. Tous les animaux frappaient dans des casseroles que leur avait confiées l'activiste. Il y eut bien une explosion, non pas celle de la grenouille ou du dragon, mais celle de ce curieux personnage qui se liquéfia à la vue de l'outrage fait à sa personne. Il n'en réchappa pas, ce qui mit un terme à cette curieuse histoire. Quant à trouver une morale à ce récit, tout dépend de son rapport sincère à la nature. L'outrecuidance est sans doute un défaut qui conduit à perdre toute contenance, devant pareille humiliation. La chose est porteuse de logique à défaut de véracité. de l'outrecuidance de l'outrecuidance de l'outrecuidance de l'outrecuidance de l'outrecuidance